Autre actualité avec cette attaque au couteau qui a fait trois morts hier soir dans un parc à Reading dans l'ouest de Londres. On va retrouver en direct notre correspondant Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud. Après quelques heures de flottement, c'est bel et bien la piste antiterroriste qui a été saisie de l'enquête. Oui, effectivement Laurent, hier la police parlait d'un simple meurtre, mais après quelques heures d'investigation, c'est bien la thèse terroriste ce soir qui est privilégiée, même si, selon les médias britanniques, la santé mentale de l'assaillant est aussi au cœur des investigations. Ce qui est sûr, c'est que l'individu, il était connu et suivi par le MI5, c'est l'équivalent de nos services de sécurité et de renseignement intérieur, connu notamment pour avoir eu des velléités de départ à l'étranger en lien avec du terrorisme. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre, peu d'éléments. Alors est-ce que les services de surveillance et de renseignement ont failli ? Quel est le profil de cet individu ? Les premiers éléments de réponse ce soir avec Léna Soudre et Charline Madini. Sur les lieux de l'attaque, des fleurs sont déposées en hommage aux victimes, parfois par des policiers eux-mêmes. Un silence pesant a remplacé les cris des enfants et les rires des parents, qui hier soir profitaient de la première soirée d'été dans ce parc de Reading, ville de 200 000 habitants, à une soixantaine de kilomètres de Londres. L'assaillant, un demandeur d'asile libyen de 25 ans dont les médias britanniques dévoilent ce soir le visage, poignarde aux alentours de 19h plusieurs personnes tranquillement assises, en prononçant des mots inaudibles selon des témoins. Trois vont succomber, trois autres grièvement blessés sont évacués par hélicoptère. L'homme est interpellé sur place, cinq minutes après l'attaque. « Lorsqu'il a été arrêté, il avait la main en sang, je pouvais voir sa main ensanglantée, il ne résistait pas, il y avait quatre ou cinq policiers au moins sur lui. » La police antiterroriste s'est saisie de l'enquête. La thèse de l'acte terroriste est privilégiée. Le domicile du suspect, situé non loin du parc, a été perquisitionné. Le suspect avait attiré l'attention des services de renseignement l'an dernier pour des velléités de départ à l'étranger, potentiellement en lien avec des faits de terrorisme, mais aucune menace immédiate n'avait été identifiée. Et selon l'une de ses fréquentations, il paraissait en dehors de tout soupçon. « Je ne le connaissais que depuis un mois, mais je n'aurais jamais pensé qu'il aurait été capable de faire une telle chose. C'est un choc. » Le Premier ministre Boris Johnson a dans un tweet rendu hommage aux victimes de cette attaque.